Salut, bonjour. Sur son site aux intérêts multiples, des pyramides, aux extraterrestres, à l'archéologie interdite, Valéry Ouvaroff nous fait part de cette découverte. Vous savez, cette vieille carte qui date de, je ne sais plus, non ? 1300, 1400, 1500 ? 1400, c'est déjà beaucoup, c'est Piri Reis. Enfin bon, c'est une vieille carte issue de nombreuses autres cartes et dont on n'arrive pas à recalquer la position sur le globe actuel. On a trouvé l'hypervoré. Vous voulez en savoir plus ? Allez, on y va. Donc, je baisse le son et on envoie. Alors, j'accélère un peu parce que sinon... Il y a des milliers d'années de cela, elle a été perdue des cartes de l'histoire, des cartes historiques. Elle l'était, quoi. Parce que là, ils nous l'ont remis, ils l'ont trouvée. On la met ici. C'est excellent. J'adore. J'adore ce genre de cortes. En plus, avec les profondeurs, là, je trouve très intriguant ce bassin plus profond, là. Enfin, bon, ça aurait été une mer ancienne, parce que ça doit avoir la même profondeur qu'à côté, là. Alors, devenant un fantôme est un rêve inatteignable des chercheurs et des voyageurs. On va encore un peu l'accélérer. Ces pouvoirs mystérieux amènent de nombreux, dont peu réalisèrent, sous-entendu, de nombreux chercheurs, dont peu réalisèrent, subjugués, attraqués, attirés par le magnétisme spirituel. Et donc, l'Islande, là. Donc, l'Islande, ici. Et l'Ancien Pôle, ici. Afin de trouver le pays qui était, je ne sais pas, qui était nommé, on va dire, par leurs grands ancêtres. Donc, grâce à cet endroit-là, ils ont pu retrouver la correspondance. C'est ici. C'est ici, sur cette autre carte qu'à chaque fois que je regarde, je ne peux m'empêcher de penser à Bilbo le Holby. J'ai longtemps cherché à savoir si on pouvait la recaler aussi, comme ça, par transparence sur notre monde actuel. Et je me demandais si c'était dans l'Oural. mais bon, allez savoir. On reprend. La grande hyperborée a été trouvée. et ils nous suggèrent d'aller voir sur HTTPS 2. double slash newpyramids. .store slash seconde-birth off hyperboréia en. Donc, je précise maintenant hyperboréia H-Y-P-E-R-B-O-R-I-A et New Pyramids N-E-W-P-Y-R-A-M-I-D-S Bon, Birth B-I-R-T-H Bon, tout le reste, ça s'entend. Je détaille comme ça pour les aveugles, les malvoyants. Enfin, ce n'est pas une prétention qu'ils vont comprendre tout ce que je raconte, mais au cas où, ça donne des indices et ça leur permet avec les claviers tactiles de trouver. Parce que sinon, pour les autres, évidemment, vous pouvez lire et faire un arrêt sur image. Voilà. Eh bien, dites donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour une fois, on a une Terre sur un ciel étoilé, sur un ciel, sur un cosmos, et j'adore ce genre de carte. Définitivement. Donc, ici, ça, c'est le Groenlandin. Vous voyez ? l'Islande, et nous, nous sommes là, Tac. Paris, Brest, Montpellier, Biarris. C'est pour ça qu'il y a du bon poisson, là. Parce que vous voyez, il y a des fonds très profonds qui arrivent très, très près. Bon, le gros problème, c'est qu'évidemment, ces bas-fonds, si on peut dire, sont engorgés, c'est pour une fois pas les bas-fonds d'engorquis, sont engorgés de déchets nucléaires, je pense. Et pas que les Russes, tout le monde. Tout le monde. Imaginez bien, tout le monde. Donc, en fait, les courants profonds nous charrient tout ça tout le long de partout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de frontières. Et il faut se rappeler que maintenant, le Japon, qui est donc par là, il est où le Japon ? Il est là-dessous, là, voilà, je crois. A permis la pollution de toute cette partie de la planète. Il n'y a plus de vie dans le Pacifique Nord-Ouest, là. Ça, c'est le Pacifique Nord-Ouest. Alaska, Canada, Québec, hop, la Floride, là, je pense. Pif ! Et là, où ça s'est effondré, il y avait Atlantis. Et maintenant, on peut la mettre ici et puis basculer l'équateur. Et du coup, on a un climat assez équatorial aussi. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. longue vie au lègue du passé qu'il soit entretenu par les jeunesses d'aujourd'hui. Avec plaisir, salut ! Bon courage pour la suite ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada